Tout d'abord, merci d'être venu, de nous rejoindre sur ce webinaire sur la motivation, sur comment garder nos jeunes athlètes motivés par tant de Covid. Ce soir avec nous, nous avons le plaisir d'avoir M. Olivier Chou, psychologue FSP et spécialisé en psychologie du sport et également préparateur mental. Nous avons Olivier Tobler, qui est entraîneur cantonal du cadre de cyclisme à Genève et M. Gabriel Linière, qui est responsable de la formation au Servais de Rugby, donc formation des jeunes, je précise. Je précise pour les participants qu'il y aura tout d'abord 25-30 minutes dédiées aux questions, différentes questions que nous allons débattre et qu'ensuite, ils organisent deux minutes consacrées aux questions des participants que vous pouvez afficher dans notre chat Zoom et que après, nous relèverons dans ces deux minutes. Et celles qui ne pourront malheureusement pas être répondues, nous y répondrons dans une newsletter ultérieure. Donc, on va gentiment commencer. Tout d'abord, j'ai une question qui se dirige plutôt vers vous, Olivier. Est-ce que durant cette période de Covid, est-ce que vous avez remarqué un besoin d'intervention accru pour motiver les jeunes athlètes ou est-ce que certains sont venus vers vous avec plus d'interrogations que d'habitude ? Merci Loïc, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous et à toutes. C'est effectivement une question très pertinente et je me suis permis peut-être juste de partager avec vous quelques, juste deux, trois slides qui pourront un petit peu appuyer certaines choses. Quand on parle de motivation, déjà, on parle souvent en termes de quantité de motivation. Dans quelle mesure est-ce que les athlètes sont motivés, sont peu motivés ? Et c'est vrai que là, on est plutôt centré sur la pointe de l'iceberg et sur la partie visible, justement. On voit si un athlète est motivé parce qu'il se donne beaucoup, parce qu'il a envie de pouvoir poursuivre, malgré peut-être certaines mesures, notamment du Covid. Enfin, on peut mesurer la motivation en termes de quantité, mais par contre, ça nous donne très, très peu d'informations sur, au final, ce qui anime l'athlète et donc cette partie cachée de l'iceberg. Là, on s'intéresse principalement à la qualité de la motivation. Quelles sont les raisons de l'implication de l'athlète ? Par quoi est-ce qu'il est ou elle est motivé ? Et c'est là où, finalement, on peut aussi aller chercher, tiens, comment est-ce que l'athlète se sent dans sa pratique sportive ? Est-ce que ça procure du plaisir ? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel il se sent bien ? Il a envie de pouvoir poursuivre sa pratique de manière durable, dans le temps ? Et vraiment, la motivation se reflète aussi à travers la manière dont les athlètes peuvent se comporter, pensent et ressentent leur sport, à la fois à l'entraînement, mais aussi en compétition. Donc, c'est important aussi de pouvoir parler de la motivation, non seulement en termes de quantité, de continuum, mais aussi en termes de nature, de qu'est-ce qu'il y a à la source de cette motivation. Et c'était évidemment un enjeu très important pour le Covid, parce que, je pense un petit peu à l'évolution des problématiques qui ont été liées aux deux vagues. On est vraiment, je dirais, au cœur de cette deuxième vague, où d'abord, il y a eu ce tsunami qui nous a tous surpris, qui a vraiment été plus ou moins inattendu, on va dire, même si on a vu la vague arriver. Je crois que le terme sans précédent est un des termes les plus utilisés en 2020 de manière mondiale. Et d'abord, il a fallu déjà accuser le coup. Certains ont bu la tasse, certains ont eu de la peine déjà à pouvoir retrouver un petit peu, retomber sur leurs pieds. Et c'est vrai que cette première vague, on n'était pas forcément prêt à devoir la surfer. Par contre, la deuxième vague, là, on a commencé un petit peu à trouver ses marques. Elle était très différente dans la mesure où c'était peut-être beaucoup moins angoissant, beaucoup moins stressant que la première. Mais par contre, il y a une certaine fatigue qui s'est installée aussi chez les entraîneurs et les parents, et chez les dirigeants, chez les personnes qui sont en charge, justement, de toutes les infrastructures sportives, où là, on va à chaque fois chercher la limite de ce qui est faisable. Demain, on aura encore une nouvelle annonce du Conseil fédéral, ensuite peut-être le Conseil d'État à Genève. Donc, on est chaque fois en train de chercher la limite de ce qui est possible de faire. Et ça, c'est extrêmement fatigant et ça devient quelque chose de pénible, à la fois pour les athlètes, mais aussi pour les autres intervenants, les parents, les entraîneurs. Et puis, j'insiste aussi sur un point important, c'est que pour certains, le Covid a été extrêmement compliqué. Des athlètes qui se sont dit, mince, là, ma saison, j'avais tellement bien démarré, c'était vraiment, je me sentais super fort, j'étais au top de ma forme, et puis ça a vraiment saboté tous mes espoirs. Mais pour d'autres, ça a été une source de soulagement. Il y a notamment des athlètes olympiques qui se préparaient aux qualifications, aux Jeux, qui n'étaient pas forcément très en forme. Certains qui étaient malades et qui voyaient leur chance assez diminuer de pouvoir briller lors des qualifications. Et pour eux, ça a été une aubaine de voir les Jeux déplacés. Et pour certains aussi, un certain soulagement, finalement, peut-être de ne pas participer aux compétitions, ce qui va là aussi toucher justement à la nature de la motivation qui les anime dans leur pratique sportive. Et puis, si je viens de manière un peu plus spécifique dans les enjeux des consultations que j'ai personnellement connues en psychologie du sport et en préparation mentale depuis le mois de mars, depuis l'arrivée de ce COVID, tout d'abord, c'était déjà de pouvoir retomber un petit peu sur ses pieds avec cette déferlante, avec ce tsunami qui est arrivé. Est-ce que la saison entière est terminée ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les prochaines semaines ? Beaucoup d'incertitudes et d'anxiétés, ça c'est très clair. Ça, c'est quelque chose que la population générale a aussi vécu, mais aussi beaucoup de questionnements. Est-ce que je dois continuer à m'entraîner ? Pour quelles raisons est-ce que je dois encore m'entraîner ? Qu'est-ce qui va se passer ? À quel moment je vais pouvoir reprendre la compétition ? Qu'est-ce que je peux faire si je ne m'entraîne pas ? Donc là, vraiment beaucoup de questionnements. Et puis, évidemment, cette situation sans précédent a créé beaucoup d'anxiété pour bon nombre d'athlètes. Et surtout, ce qui a été compliqué, et là, je me suis vraiment encore plus aperçu dans quelle mesure les athlètes se remettent au sport pour trouver justement une structure dans leur quotidien, dans leur emploi du temps, où là, tout d'un coup, les entraînements s'arrêtent, la compétition s'arrête. Et c'était parfois compliqué, je dirais, pour les athlètes professionnels et les athlètes d'élite, mais aussi pour les jeunes athlètes, de se dire, tiens, mais qu'est-ce que je fais pendant toutes ces journées ? J'ai pas l'école dans la première vague, les entraînements n'ont pas lieu, il n'y a plus de compétition. J'avais des athlètes qui pouvaient jouer à la PlayStation jusqu'à 3 heures du matin, des problèmes justement de sommeil aussi, qui étaient compliqués après, parce qu'on a de la peine justement à retrouver un certain rythme. Donc ça, c'était, je dirais, dans les interventions assez basiques, de retomber dans quelque chose où on a une structure, parce qu'on en a tous besoin, à la fois pour les parents, mais aussi pour les entraîneurs, qui étaient parfois très essolés de ne plus être en lien avec leurs athlètes, de même que les athlètes entre eux. Et puis aussi, là, de pouvoir inciter et essayer de trouver des solutions pour les athlètes, mais aussi pour les entraîneurs avec qui j'ai beaucoup consulté, de continuer à bouger, de continuer à être physiquement actif à la fois, parce que c'est important en termes physiques, mais aussi pour la régulation émotionnelle, quelque chose qui vient justement faire effet peut-être de tampons contre le stress, aussi contre peut-être une certaine dépression qui a pu, je dirais, se développer chez certains athlètes. Beaucoup ont pu s'ajuster de manière assez rapide et assez efficace. Et là, on rentre aussi dans des problématiques d'ordre motivationnel et aussi en lien avec les objectifs. Pour les plus compétitifs, la résilience dans cette situation très difficile, c'était de se dire, ben voilà, j'ai la chance peut-être de pouvoir continuer à m'entraîner. C'était le cas pour certains athlètes qui avaient peut-être un terrain de tennis à la maison, qui avaient peut-être accès à des manières de pouvoir s'entraîner de manière privée, sans entraîneur, mais parce qu'ils avaient les moyens et les ressources et les infrastructures. Et pour eux, c'était, ben il faut que je continue, il faut que je continue à avancer absolument parce que je suis le seul qui peut s'entraîner maintenant. Donc, j'ai intérêt à prendre un avantage vraiment important par rapport aux autres. Donc là, on rejoint vraiment cette notion de compétitivité, de dire, ben il faut avancer, il faut être résilient. Et puis, la notion de dire, mais pourquoi continuer à s'entraîner de cette façon-là ? C'est de toute façon, on ne peut pas être en compétition. À quoi ça sert d'obtenir son pic de performance alors qu'en fait, la compétition sera différée ? Et là, il y a un problème aussi qui était en lien avec la pérolisation des entraînements, de pouvoir comprendre, d'être en phase aussi avec son propre fonctionnement. Et c'est là où on rejoint aussi beaucoup cette notion de comparaison sociale, de dire, ben les autres ne peuvent pas s'entraîner, il faut que je le fasse absolument pour éviter de perdre en compétences techniques et physiques à la fois. C'était vraiment un souci pour beaucoup d'athlètes et pas seulement pour les professionnels et les athlètes, je dirais, d'élite internationale, mais aussi pour les jeunes athlètes qui se sont dit, ben là, j'ai un avantage et il faut vraiment que j'aille à fond. Et donc, c'était parfois cette notion peut-être de trop de motivation en termes de quantité et plutôt de se dire, ben en fait, la saison a repris dans pas mal de sports au niveau régional et national avec certains athlètes qui étaient extrêmement fatigués parce qu'ils en ont fait beaucoup trop et qui ont eu de la peine justement à pouvoir reprendre le rythme. Donc, ils n'étaient pas du tout en phase avec, je dirais, le timing de toutes ces mesures. Et puis, pour certains, on a eu beaucoup de difficultés à trouver justement du sens à leur pratique parce que tout d'un coup, le sport s'arrête. Et pour beaucoup d'athlètes, leur rôle identitaire en tant que sportif domine parfois beaucoup les autres rôles et ils se sentent justement exister à travers les victoires, à travers les applaudissements, les récompenses. Et tout d'un coup, on se trouve dans des stades où il n'y a plus de public, des stades peut-être où on n'a pas l'habitude d'évoluer. Tout d'un coup, il y a un silence et ça paraît très vide. Quel sens on peut donner à tout ça ? Et de pouvoir justement peut-être donner de la place et de se donner un peu de crédit dans d'autres rôles de son existence en tant que, je dirais, peut-être en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que frère, en tant que cousin, en tant qu'ami pour aller justement nourrir un petit peu ces autres parties de soi-même. Sachant que pour beaucoup d'athlètes aussi, c'était de dire, ben ouais, maintenant j'ai tout ce temps-là, ça fait des années que j'aimerais apprendre la guitare, ça fait des années que j'aimerais apprendre certaines choses et puis je n'ai pas réussi à le faire et cette culpabilité que beaucoup avaient de ne pas mettre justement tout ce temps à profit. Et puis c'était dans les interventions aussi que j'ai pu mener de pouvoir les aider aussi à réaliser qu'ils sont humains dans une période de crise et que c'est ok déjà que son fonctionnement soit impacté et puis de ne pas toujours être en quête d'excellence au moment où il n'y a pas forcément besoin de l'être. Et pour beaucoup, c'était aussi une question de pouvoir développer certaines compétences mentales, donc d'utiliser ce temps mort pour pouvoir dire, ben tiens, je vais m'améliorer, je vais essayer justement de pouvoir mettre en pratique certaines choses que j'ai toujours voulu faire et de m'engager dans un processus de développement et d'apprentissage. Aussi pour pouvoir s'ajuster et s'adapter et apprendre à surfer la vague, ce qui est extrêmement complexe à tous les niveaux. Mais surtout, je pense que c'était d'éviter vraiment que les athlètes scient leurs propres branches et se mettent leurs propres obstacles, leurs propres bâtons dans les roues. Voilà un petit peu en résumé ce qui a occupé la plupart des consultations. Je vous remercie. Justement, vous parliez de ce manque de compétition, de ce temps à disposition justement. Ça me fait rebondir sur une question pour vous, Alain. Pour vous, la direction de compétition, est-ce que c'était un avantage dans votre domaine pour mener une préparation plus étalée, plus signée, pour faire des blocs d'entraînement ou travailler certaines choses qu'on n'aurait habituellement pas le temps de travailler ? Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été assez spécial avec l'annulation des compétitions et cette crise. Nous, on l'a géré d'une manière assez particulière. Au début de la crise, justement, on a laissé un petit peu les coureurs se reposer pour le début de saison. Ils étaient prêts pour le début de saison qui avait déjà commencé depuis deux à trois week-ends. Donc ça a permis de récupérer dans une première phase. Et la deuxième phase, justement, de ne pas avoir de compétition, ça nous a permis de pouvoir bien travailler avec des charges très ciblées et des intensités mesurées. Le fait de ne pas avoir de compétition chaque semaine nous permet de calibrer vraiment des entraînements sur deux mois où on était presque sûr qu'il n'y ait pas de compétition et ça permet justement de faire augmenter les niveaux de chaque athlète. Après, comme l'a dit Olivier, c'est vrai que c'était compliqué au niveau de la motivation parce que c'est vrai qu'on a remarqué au bout de deux ou trois semaines, ils ont compris que la crise allait s'allonger et allait durer facilement jusqu'au mois de juin. Et c'est vrai qu'après, ils me posaient la question de dire pourquoi finalement je m'entraîne. Donc c'était là où il y avait tout un dialogue justement avec les entraîneurs et les athlètes pour garder en fait la motivation en leur disant, c'est une chance qu'il n'y a pas de compétition pour pouvoir progresser plus. Et peut-être qu'en 2020, il n'y aurait pas de compétition, mais tout ce que tu vas progresser cette année, ça va servir aussi à l'année prochaine. Donc ça, pour moi, je pense que c'était quand même une chance de ne pas avoir trop de compétition et pouvoir bien s'entraîner. D'accord. Après, ça a permis justement d'avoir une bonne discussion aussi avec les athlètes pour laisser de l'autonomie parce que c'est vrai que chaque coureur avait un agenda, entre guillemets, différent avec l'école par correspondance ou par internet. Donc c'est vrai que ça a laissé quand même pas mal de temps en fait au plage horaire des entraînements. Et là, c'est une vraie discussion qui s'est mise en place en fait avec chaque athlète pour adapter au mieux les entraînements pour lui. D'accord. Bon, après, pour vous, avec le cyclisme, la route reste de toute manière à disposition. Maintenant, ça implique pour d'autres sports qui ne sont pas aussi libres. Donc pour vous, Gabriel, qu'est-ce que ça a impliqué ce manque d'accès aux structures parce qu'un terrain de rugby, on n'occupe pas à tous les coins de rue ? Donc comment est-ce que vous allez faire un peu pour gérer vos jeux en dernière année ? Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Écoutez, comme beaucoup de sports collectifs, ça a été très compliqué. Évidemment, un sport collectif dit un petit peu cohésion de groupe, où on est tout le temps ensemble depuis du jour au lendemain, on n'a pas de structure. Compliqué parce que pour tenir un petit peu cette cohésion de groupe à distance, même si on met des choses en place comme des séances un petit peu avec des Skype, etc., on arrive à tenir 60 à 70 % du groupe. Maintenant, on a 30 % du groupe qui est toujours satellite et qui ne croque pas dans ce genre de choses, vous voyez ? Oui. Maintenant, sur le manque de structure, c'est vrai que je rebondis sur ce que disait Olivier. C'est vrai que, par exemple, cette période aurait été bénéfique pour nous, par exemple, pour accompagner chaque athlète pour s'améliorer individuellement. Maintenant, on n'a pas de structure pour les accueillir. Donc du coup, pour les suivre vraiment, c'est très compliqué. Et puis pour mettre un travail aussi en adéquation avec les objectifs de chacun, c'est très dur de ne pas les avoir avec soi parce que déjà, on n'a pas le matériel adéquat sur place. D'accord ? Faire à la maison le gamin, s'il n'est pas accompagné, souvent, il peut faire aussi un travail qui n'est pas pertinent ou qui, voilà, ça mérite d'un accompagnement un peu plus individualisé en ayant avec un coach personnel qui puisse l'accompagner. Voilà. D'accord. Justement, je rebondis sur ce que vous disiez. Que les suivre, c'est très compliqué. Donc justement, ça c'est une question pour vous, Loïc et Gabriel. Qu'est-ce que vous aviez comme moyen de suivi, en fait, pour vous assurer des, je ne vais pas dire des progrès de l'athlète, mais du moins qui maintiennent son niveau ? Et surtout aussi, est-ce que vous en avez aussi profité pour les laisser faire de manière un peu plus libre, qui touche un peu à ce qu'eux, ils avaient envie de faire ou autre ? Ben, allez-y, Gabriel. OK. Donc, ouais, nous, en fait, on a fait la semaine en deux parties. Il y avait une partie en autonomie où ils devaient télécharger une application. On pouvait mesurer à distance ce qu'ils ont parcouru comme kilométrage. C'était un footing, par exemple, de 35 minutes. Ils devaient parcourir tant de kilomètres, etc. Donc ça, ça nous permettait de savoir un petit peu ce qu'ils faisaient à distance. Et puis, on avait une séance aussi collective sur un support comme Zoom. Et puis, on faisait une séance de renfo. Voilà un petit peu ce qu'on a fait dans un premier temps. D'accord. Et vous, Lé, pour ceux que vous êtes l'athlète, comment est-ce que vous y êtes pris ? C'est un petit peu différent, en fait, au niveau du cyclisme, parce que c'est vrai qu'on est un sport avec beaucoup de monitoring. On a des capteurs de puissance, des capteurs de fréquence cardiaque, des capteurs, en fait, de cadence. Donc, en fait, nous, on a un suivi beaucoup plus pointu au niveau des athlètes qu'on a déjà, en fait, même en temps, quand il n'y a pas la crise. Donc, c'est vrai qu'on a un suivi qui nous permet justement de planifier chaque charge d'entraînement pour avoir un vrai suivi jour par jour. En fait, on détaillait vraiment l'entraînement avec la puissance qu'ils devaient mettre pour des exercices, par exemple. Et après, il y a eu beaucoup plus, en fait, un contact aussi avec les athlètes, avec deux coups de téléphone par semaine, plus des échanges sur WhatsApp ou via Zoom. pour discuter justement des ressentis de chaque athlète. Mais c'est vrai qu'on allait vraiment dans quelque chose de très pointu durant cette phase où il y avait justement peu de choses à faire. D'accord. Mais justement, Olivier, avant de votre intervention, vous parliez des athlètes, de ceux qui justement ont besoin de la compétition pour pouvoir s'entraîner, enfin qui s'identifient surtout avec ça. Est-ce qu'au contraire, est-ce que vous avez eu certains athlètes qui faisaient la compétition qui n'étaient pas vraiment convaincus de ce qu'ils faisaient à l'entraînement comme ça ? Et que du coup, d'avoir cette période d'entraînement sans interruption, est-ce que certains se sont découverts justement une passion encore plus forte pour ce sport ? Est-ce que ça aura révélé qu'en fait, ils aimaient leur sport plus que la compétition d'elle-même ? Oui, ça vous touchait justement à ce point de soulagement pour certains que le Covid a amené avec l'arrêt de la compétition. L'arrêt de l'entraînement par contre dans certains sports a été peut-être aussi difficile pour eux parce que ce n'est pas qu'ils ont forcément envie d'arrêter complètement leur sport, mais pour ceux qui en général ont tendance à fuir un petit peu la compétition, à fuir la comparaison avec les autres, pour eux c'était quelque chose qui était aussi assez bénéfique parce que tout d'un coup il y a cette pression en moins et là on peut justement se faire plaisir à l'entraînement comme beaucoup beaucoup d'athlètes d'ailleurs le font de manière générale. Il y a de grandes difficultés de pouvoir justement mettre l'entraînement au service de la compétition et de faire en sorte que justement la pression qu'on trouve quand on est en situation de compétition avec vraiment tout ce qui s'ensuit, c'est que chaque erreur a une conséquence et puis que parfois on peut justement être un petit peu paralysé par l'envie de bien faire ou l'envie surtout d'éviter de mal faire. Donc c'est clair que pour ces athlètes-là ça a pu être une période assez bénéfique où c'était même pas ouais je devrais en faire parce que je suis dans cette pratique sportive, dans cette structure où on me demande de faire de la compétition et là tout d'un coup peut-être que c'était une bouffée d'air frais pour certains lorsque la compétition n'avait pas lieu. ça reste une, je dirais, c'est difficile de dire si c'est une majorité ou une minorité mais c'est une proportion assez importante je pense, en tout cas les athlètes que j'ai vus en consultation et je dirais c'est des phénomènes qui sont aussi là de manière générale en l'absence du Covid. Avant le Covid on avait aussi des athlètes pour qui la compétition était peut-être une source de menace à la fois pour ses propres compétences, pour l'estime de soi. Donc chez eux c'est clair que c'était un petit peu une période de réconfort. Aussi peut-être pour les athlètes qui avaient de la peine avec ce qu'on appelle le climat motivationnel, je veux dire ce que les entraîneurs ou ce que la culture du sport pouvait mettre en avant et de dire tiens enfin là je peux m'arrêter, ça fait déjà des mois et des mois que j'aimerais justement pouvoir récupérer, pouvoir lever un petit peu le pied. Ça a pu être une aubaine pour certains aussi, notamment ceux qui étaient blessés également, qui ont pu justement prendre soin de leurs blessures. et là sans forcément trop perdre en compétition. D'accord, merci beaucoup. Et justement, je pense que les trois vous pouvez donner votre avis sur cette question. Au niveau de l'application des parents, parce qu'on parle de jeunes athlètes, donc ils vivent chez leurs parents, leurs parents sont présents à des degrés différents, mais est-ce que vous avez demandé une application un peu plus particulière des parents pour le suivi des athlètes ? Loïc, est-ce que je peux commencer ? Et puis après, on verra dans quel ordre. Alors non, 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 on n'a pas eu justement de dialogue en fait avec les parents. C'est vrai que nos athlètes ont tous plus que 16 ans, donc c'est vrai qu'ils savent prendre leurs responsabilités là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a eu peu de discussions avec les parents. D'accord. Gabriel, de votre côté ? Nous, surtout, on s'appuie sur les parents. Pour ceux qui ne répondaient pas sur les Zooms ou ne participaient pas, on a essayé un petit peu d'avoir le levier des parents, pour qu'ils soient un petit peu derrière. Parce que souvent, les ados, ceux qui n'adhèrent pas à ce genre de support, ils disent, bon, on attend que ça reprenne et puis voilà, vous voyez. Donc voilà, on a fait appel aux parents là-dessus. Mais sinon, généralement, voilà, on a eu un bon petit groupe. Ok, d'accord. Donc deux approches assez différentes. Et Olivier, pour vous, dans la gestion de vos athlètes, est-ce que vous avez demandé aux parents d'être un peu plus présents ou bien c'est uniquement vous qui vous en êtes occupé ? Non, alors effectivement, c'est difficile si on intervient uniquement au niveau de l'athlète. Maintenant, il faut réaliser aussi que pour les parents, cette situation était complètement nouvelle. C'était déjà difficile pour eux en tant qu'individus, en tant que parents, de s'ajuster à ce qui se passe et d'autant plus lorsqu'ils sont parents d'un jeune athlète. Donc effectivement, c'était très important de pouvoir un petit peu coordonner les efforts entre les parents, les entraîneurs et puis les athlètes, sachant surtout que c'est des situations… Alors là, je parle peut-être des athlètes un petit peu plus jeunes qui vivent encore à la maison chez leurs parents où tout d'un coup, on commence à passer énormément de temps en famille. Ça pouvait faire très longtemps que ça n'était pas arrivé. Il y a aussi d'autres enjeux de la motivation qui étaient à l'œuvre, notamment de pouvoir cohabiter parfois dans un appartement qui n'est pas forcément très grand avec beaucoup de frères et sœurs et des enjeux aussi assez complexes qui dépassaient vraiment le cadre purement sportif. D'accord. Merci. Gabriel et Loïc, est-ce que cette année est vraiment particulière de bout en bout qui va peut-être se terminer et 2021 va commencer de la même manière ? Est-ce qu'il y a un impact sur le nombre de jeunes dans vos domaines respectifs ? Est-ce que ça a baissé ? Est-ce que d'autres se sont tournés vers votre sport ? Ou est-ce que ça n'a pas changé grand-chose en fin de compte ? Loïc ? Alors pour nous, c'est vrai que pendant l'été, on l'a peu remarqué. Mais c'est vrai que par contre, dès le début du mois de septembre, on a ouvert le Vélodrome de Genève. Et là, on a retrouvé quand même beaucoup de jeunes qui sont mis en fait finalement en vélo avec le confinement et avec aussi peut-être les parents qui se déplacent plus en vélo, surtout en ville pour éviter peut-être les transports publics. Donc c'est vrai qu'on a retrouvé facilement une dizaine de jeunes qui ont débuté en fait le vélo sur piste durant l'hiver. Malheureusement, on les a vite perdus parce qu'on a dû fermer le Vélodrome avec la deuxième bague. Mais on espère justement qu'ils puissent revenir dès qu'on va rouvrir le Vélodrome mi-janvier ou début février. Et c'est vrai que je pense que pour la suite, pour le cyclisme, je pense que c'est vrai que la crise sanitaire comme ça ont montré peut-être plus d'attrait pour le sport à l'extérieur et surtout le cyclisme. D'accord, donc un impact plutôt positif. Et pour vous, Gabriel, est-ce qu'il y a eu une augmentation chez vous également ? Nous, en fait, c'est à deux niveaux. On voit ceux qui ont continué l'activité, les 6-12 ans, où là nous avons un bond de 30% d'augmentation de licence. Et chez les U14, U16 et U19, on a quand même une baisse à peu près de 20-25%. D'accord. Ok. Ouais, bon, voilà le rugby sport de contact. Ouais, c'est vrai. Donc les parents font aussi l'amalgame, même si on met beaucoup les choses en place et tout, on respecte et tout. C'est vrai qu'après, ça génère aussi de l'inquiétude. D'accord. Et une question un peu plus générale pour vous trois, messieurs, on commencera par vous, Olivier. Quant à un retour à la normale, on ne sait pas quand il aura lieu, mais quand il y aura ce retour à la normale, au niveau du niveau de base dans les différents sports, est-ce que ce niveau de base, est-ce qu'il va être augmenté ? Est-ce qu'il va baisser ? Est-ce qu'il va rester comme avant ? Là, on est vraiment dans l'hypothèse pure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous parlez du niveau de base dans quel domaine ? Le domaine technique, le domaine général sur le niveau de performance des athlètes ? Au niveau de performance des athlètes, oui. Je pense que ça va beaucoup dépendre de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont peut-être évité de faire aussi pendant cette pandémie. C'est évidemment très difficile d'avoir des prédictions, mais je pense en tout cas que ceux qui ont pu prendre soin, je dirais, de leurs besoins premiers en termes aussi physiques, en termes mentaux, qui ont pu, je dirais, investir dans autre chose que le sport, lorsque le sport n'était pas forcément possible de pratiquer ou d'être en compétition, et qui ont su quelque part tirer profit de cette pause forcée, je pense, et donc qui ont pu trouver les moyens peut-être de récupérer et pas de se faire emporter par la vague, mais qui ont réussi à surfer et à maintenir l'inertie sur la vague. C'est ça, je pense, qui peut peut-être faire la différence. Comme le disait Gabriel, j'ai vu beaucoup d'entraîneurs qui sont tellement fatigués en ce moment parce que les mesures changent sans arrêt, il faut s'ajuster et on veut toujours être à la limite de ce qui est faisable. Pour les deux prochains mois, on peut planifier qu'on va toujours chercher parce qu'on a envie de bien faire, on a envie de donner l'accès. Et ça, c'est extrêmement fatigant aussi pour les athlètes. D'accord. Et dans votre domaine, qu'est-ce que vous pensez ? Moi, je pense qu'au niveau physique, c'est vrai qu'il peut y avoir une hausse de niveau, mais c'est vrai que comme l'a dit Olivier, il faut faire très attention parce que c'est vrai que des athlètes qui ont pu continuer à s'entraîner, c'est une chose. Le niveau physique est augmenté, mais c'est vrai qu'il faut retrouver quand même la motivation. C'est quelque chose qu'ils ont peut-être plus connu pendant un certain moment. Donc, retrouver la motivation en compétition, avoir la perception aussi de l'effort, de se faire mal durant les entraînements, c'est bien, mais se faire mal aussi en compétition, c'est autre chose. Et il y a aussi quelque chose qui va se mettre en place, les différences physiques qui vont se mettre entre les athlètes. Peut-être qu'il y en a d'autres cantons qui n'ont pas les mêmes mesures que nous. Donc, c'est vrai que peut-être d'autres coureurs ont progressé par rapport à nous dans une certaine phase et dans certains moments. Et c'est vrai qu'il y a aussi une autre crise à faire attention, comme l'a souligné Olivier. C'est vrai que la gestion avec les parents, quand on a vécu justement en confinement tous les jours avec, c'est vrai que ça empiète un petit peu sur la performance des athlètes qui se posent quand même beaucoup de questions aussi dans ces moments-là. Donc, je pense qu'on va retrouver en fait des niveaux très disparates entre des athlètes qui ont surfé peut-être sur la vague et puis d'autres athlètes qui étaient bons avant le Covid et justement qu'il faudra peut-être 6 à 9 mois avant qu'ils retrouvent leur niveau avant Covid. D'accord. Et chez vous, Gabriel, dans le rugby, est-ce que vous avez... Bon, avec les tout jeunes, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais est-ce que vous avez une idée de comment ça va se développer ? En tout cas, dans l'état actuel, le niveau technique est catastrophique. Voilà. Pour être... Je veux dire, aujourd'hui, sur les ressources, le niveau technique, il est catastrophique. On a perdu en une année à peu près entre 5-6 mois de pratique, notamment. Donc, même sur le perceptif décisionnel, on voit bien que les gamins, ils sont moins clairvoyants sur l'analyse, sur les analyses et tout. Maintenant, au niveau physique, je trouve que c'est... Ouais, il n'y a pas trop d'évolution, quoi. On reste pareil, quoi. D'accord. Ok. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Maintenant, j'ai 2-3 questions qu'on a dans le live, dans le chat, en fait. Comment... Alors, il faut juste que j'allise, pardonnez-moi. Alors, on peut faire des... Quels seront... Ça, c'est plutôt pour vous, Olivier. Qu'est-ce qu'on peut rappeler les bonnes motivations ? Les bonnes motivations au niveau de l'individu ? Qu'est-ce qui peut faire qu'un athlète arrive à poursuivre son activité et qu'il laisse pas tomber son sport par manque d'objectifs ? Et là, c'est vrai qu'on touche en plein cœur, justement, de la motivation intrinsèque. C'est pas facile d'aller, forcément, tous les jours à l'entraînement quand, finalement, on se rend compte qu'on sait plus pourquoi on s'entraîne. Et on peut vite... Ça peut vite devenir très rébarbatif. Ça peut, des fois, être dur d'aller, je pense, aux nageurs, notamment, qui font, des fois, un niveau élevé 6 à 7 heures d'attention dans un bassin, d'y aller tous les jours alors qu'il n'y a pour l'instant pas de compétition en perspective. C'est compliqué. Et là, c'est important de pouvoir toucher à, justement, la motivation intrinsèque, justement, à ce qui a fait qu'ils ont participé, qu'ils ont aimé ce sport en premier lieu. Et puis, sans aller trop dans les détails théoriques, mais il y a des manières de les aider à gagner en autonomie, justement, à ce qu'eux puissent faire des choix dans leurs pratiques, qu'ils puissent prendre des décisions sur la planification en collaboration avec les entraîneurs, qu'ils puissent être vraiment partie prenante dans leur, je dirais, dans leur investissement en ce moment à l'entraînement. Il y a toute une partie qui est importante aussi de pouvoir rester connecté avec ses coéquipiers, ce qui n'est pas forcément si évident que ça dans les sports d'équipe. On a vu que, par exemple, dans les sports de contact, tout le monde était isolé, Zoom et ça fonctionne assez bien, mais ça ne remplace pas non plus forcément ce qui se passe en direct. Donc, de pouvoir favoriser les liens sociaux avec les entraîneurs, avec les dirigeants, avec les parents. Et puis, une dernière chose qui rejoint ce que je disais avant, c'est dans quelle mesure est-ce que l'athlète se sent compétent ou en réussite ? Est-ce que c'est uniquement en se comparant aux autres ou bien est-ce que c'est aussi en développant certaines compétences et en se focalisant sur son propre historique de progression ? Lui, en tant que référent, ce n'est pas toujours à se comparer à ce que les autres peuvent faire parce qu'ils peuvent s'entraîner ou bien à ce que les autres ne peuvent pas faire et d'essayer de trouver l'ascendance. C'est d'abord pouvoir trouver sa propre voie, je pense, dans cette situation. Très bien. Je rebondis sur ce que vous avez dit à la fin. Olivier parlait de se mesurer à soi-même. Vous l'avez dit avec le cycliste, c'est très monitoré. On a les 14 puissances, les 14 fréquences cardiaques. On a une multitude de données qui sont en disposition. Est-ce que vous avez pu fixer des objectifs mesurables à vos athlètes, des sortes de mini défis, de mini objectifs en cours de route pour qu'ils aient quelque part un point de mire auquel se raccrocher ? Nous, c'est vrai qu'on le fait déjà depuis le début de la saison. On a toujours des objectifs, en fait, aux termes qui sont mesurables. On va parler vraiment de puissance, par exemple. Il va devoir progresser pour améliorer sa puissance de tant de pourcents, par exemple. Et on a des objectifs de résultats. C'est vrai que le problème des objectifs de résultats, il va dépendre beaucoup des autres. En cette période Covid, c'est vrai que la préparation n'est pas la même. Donc, peut-être que des athlètes, finalement, ils n'auront pas atteint leur objectif de résultat. Mais comme on se fixe aussi des objectifs mesurables, à ce moment-là, ça permet de dire que peut-être que tu n'as pas gagné la course, mais que tu as progressé de tant de pourcents par rapport à l'année passée, qui était l'objectif. D'accord. Et chez vous, Gabriel, avec vos jeunes, est-ce que vous avez pu redonner des objectifs que vous pouviez, d'une certaine manière, vérifier pour pouvoir les motiver ? Oui, ils ont participé à des challenges. Oui, ils ont créé des challenges entre équipes. Voilà. Donc, ça permettait d'avoir un petit peu un challenge par équipe, ce qui nous permettait de savoir ce qu'ils étaient capables de faire à un temps donné. D'accord. OK. Merci. On parlait de la difficulté pour les entraîneurs de planifier correctement, de toujours vouloir faire le maximum, mais au final de ressortir très fatigué. Est-ce que vous avez la crainte de perdre des athlètes qui avaient déjà des difficultés de motivation ? Ou comment est-ce que vous avez fait pour pallier à cette crainte de perdre des athlètes en fin de compte ? Gabriel ? En fait, c'est vrai que l'objectif, c'est de ne pas perdre d'athlètes. C'est vrai que là, nous, on est nombreux, on est un gros groupe. Donc, on est une quarantaine de joueurs par section. Nous, notre objectif, ce n'est pas perdre d'athlètes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une trentaine de pourcents un petit peu. Ils viennent de temps en temps, ils ne viennent pas, ils se connectent, ils ne se connectent pas. Donc, il faut être très attentif, notamment sur eux. C'est pour ça que le relais, le seul relais que nous avons, c'est les parents. Et c'est pour ça qu'on essaie de lier après les parents derrière pour qu'ils puissent aller les motiver, les rebooster. Parce que c'est vrai qu'en fait, ils se trouvent là-dedans. Puis, des fois, les adolescents, vous savez, ils réfléchissent à des choses que nous, on met en place. Puis, eux, ils le voient différemment, vous voyez ? Donc, après, c'est une discussion à avoir avec eux, comment les accrocher. D'accord. C'est intéressant parce que ça me fait rebondir avec une question pour Olivier. Parce que les jeunes pensent justement différemment. Ou ils sont en pleine réflexion suivant dans quelle partie de leur vie ils sont. Donc, justement, cette période, est-ce qu'elle est, en guillemets, c'était presque une aubaine pour eux. Ou du moins, il faudrait peut-être la comprendre comme ça. Mais de réfléchir réellement au sens qu'ils donnent à leur sport et quelle identité ils ont dans leur domaine. Ouais. Et là, je pense qu'on touche à quelque chose de, je dirais, de très pertinent dans ce qui se passe en ce moment. même si on a tendance souvent, je dirais, à associer le Covid avec une période de grande anxiété, avec un grand chamboulement. C'est clair que ça a été un chamboulement. Et c'est très important de pouvoir tenir compte des phases de développement des jeunes athlètes. J'irais même jusqu'à l'âge de 18, 20 ans. Et puis, des athlètes aussi, peut-être un petit peu plus vieux, parce qu'ils ne sont pas forcément l'objectif de la soirée. Mais il y a quand même des athlètes qui avaient prévu de participer au jeu et puis de se marier juste après, de commencer un nouveau travail. Donc, pour eux, ça a été aussi un grand chamboulement, un non-événement des jeux qui, peut-être, s'accompagnent aussi de questionnements sur, finalement, tiens, est-ce que j'avais prévu ? Est-ce que je le reporte aussi ? Dans quelle mesure est-ce que j'avance ? Et pour les jeunes, je pense que c'est aussi un... Je dirais, en tout cas, il y a une opportunité qui peut être là, qui ne se passe automatiquement. Je pense que c'est important de pouvoir les aider aussi dans cette quête de sens, dans ces réévaluations d'objectifs, pas seulement en termes de performance, mais aussi de dire, mais qu'est-ce qui fait que je pratique le sport que je fais ? Quelle valeur je lui donne ? Quelle valeur je donne à l'effort ? Quelle valeur je donne à l'apprentissage ? Et puis aussi, je pense, pour les entraîneurs, un énorme défi de pouvoir peut-être temporairement mettre légèrement de côté le besoin de performance, le besoin de continuer, je dirais, à devoir améliorer la performance technique ou physique pour essayer justement de garder un maximum de jeunes impliqués dans le sport et à vraiment trouver les moyens de rendre l'entraînement fun, l'entraînement plaisant, être créatif, les aider aussi à peut-être comprendre qu'on peut naviguer à travers ces vagues-là et puis qu'il y aura un nouveau normal qui va venir tôt ou tard de toute façon. Ça ne sera peut-être jamais exactement comme avant, mais je pense qu'ils ont aussi besoin d'être guidés à travers ça et je pense qu'il y a quelque chose qui peut venir des entraîneurs qui est très important à ce niveau-là. Ils ont aussi beaucoup besoin de soutien et je sais qu'il y a des entraîneurs qui communiquent entre eux, même à travers différents sports, pour savoir un petit peu les meilleures pratiques qui ont pu être mises en place avec des contraintes à la fois techniques pour la pratique du sport, pour ce qui se passe en termes de sport d'équipe, sport individuel. Donc là j'ai trouvé assez chouette quelque part cette solidarité qui a pu se créer entre des entraîneurs qui ne communiquaient pas forcément beaucoup avant et qui ont été obligés de le faire grâce à cette pandémie. Donc il y a aussi eu des bonnes choses qui ont pu en être. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. On arrive gentiment au terme de ce webinaire. Donc en fait, pour résumer en quelques mots, ce qui était vraiment important dans vos propos, c'est que chaque athlète doit un peu faire attention à lui-même pour trouver sa voie, notamment pour trouver sa manière d'accepter et de prendre du plaisir, si on peut le dire, dans cette situation. Et qu'en fin de compte, le suivi que vous pouvez avoir à travers les différents moyens de monitoring sont également extrêmement importants pour pouvoir continuer une activité avec vos jeunes. Je ne sais pas si quelqu'un... Lélie, qu'est-ce qu'il y a ? On ira dessus ? Non, c'est tout le monde ça. Ça laisse justement la place. Après, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Donc c'est vrai qu'il faudra voir un petit peu la suite de ce que ça va donner. Mais comme l'a dit Olivier, c'est vrai que ton normal va revenir. Donc je pense qu'on va tous sortir de façon plus grande de cette aventure. D'accord. Merci beaucoup. Messieurs, merci beaucoup d'être venus ce soir. Merci pour vos réponses complètes. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. Et j'espère vous recroiser en réalité tout prochainement. Merci beaucoup.